Nous sommes au point où il nous a fallu tout enlever du réacteur et l'inspecter. Nous avons constaté qu'il était en bon état et qu'il pouvait continuer à fonctionner lorsque nous aurions installé des nouvelles composantes. Le premier ensemble de nouvelles composantes à installer, ce sont les tubes de calandre et le type d'assemblage de ces tubes spécialement conçus pour être introduits dans des orifices aux extrémités du caisson du réacteur et roulés en place pour constituer le caisson dans son ensemble. Nous venons d'installer 380 tubes de calandre qui ont une jupe d'insertion à chaque extrémité, ce qui fait au total 760 jupes. Nous avons donc installé tous ces tubes et leur insertion a été réussie. Le taux de fuite qu'il nous faut obtenir pour ces tubes doit être très proche de ce qu'il était lorsque nous avions au départ du métal neuf sur du métal neuf. Le critère est extrêmement rigoureux. Ainsi, nous faisons des joints. Nous fabriquons une multitude de bons joints. Mais quelques-uns d'entre eux ne satisfont pas aux critères et nous sommes tous sur les dents à l'EACL, sur le site et ailleurs, pour trouver une solution. C'est notre problème aujourd'hui. En fabriquant ces joints, nous avons découvert qu'un petit nombre d'entre eux ne répondaient pas aux critères d'acceptation de l'étanchéité. Lorsque nous en testons l'étanchéité en présence d'un gaz, de l'hélium en l'occurrence, il fuit à des taux élevés. Ces taux élevés sont tellement minuscules qu'ils ne peuvent pas être détectés lors d'inspections visuelles ou même en employant un appareillage plus sensible. Les fuites sont si petites que je pourrais les comparer à un cheveu, mais dans ce cas, ce serait plutôt 100 fois plus petit qu'un cheveu. Les fuites sont donc plus que minuscules. Pour nous, tout doit être presque parfait. Cela ressemble à un miroir légèrement poli. Il existe un petit espace annulaire d'où la fuite pourrait venir et qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais c'est la nature de l'industrie qui fait que nous trouvons cette fuite inacceptable et que nous prendrons les mesures correctives nécessaires. L'une des causes que nous avons découvertes et qui, parfois, fait qu'un joint fuit même au-dessus de nos critères d'acceptation, est que la surface de la plaque tubulaire a été moussée. La surface a été moussée à un état de rugosité suffisante pour créer de très petites rainures de fuite après avoir roulé les tubes à l'endroit des joints. Le mandat ou le défi qui nous confronte vient directement de notre président, du plus haut niveau au plus bas. Et tous les employés sur le site de ACL et ceux d'Énergie New Brunswick travaillent ensemble. Les meilleurs cerveaux qui étaient là au moment de la construction de Point Lopro jusqu'à l'ingénierie du réacteur et nos centres de recherche de Chalk River sont aussi mis à contribution. Tout le monde est totalement engagé. Merci. 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 Merci.